Pour moi, c'est un grand plaisir de partager avec vous les dernières revues et découvertes sur la glande pinéale, cette glande un peu mystérieuse qui a caché ses atouts pendant longtemps, mais qui était connue par les civilisations anciennes, qui lui donnaient beaucoup plus d'importance que notre génération. Mais en fonction maintenant de l'arrivée des neurosciences, de la physique quantique et tout ça, il y a des personnes qui commencent à s'y intéresser de près et vous allez voir que c'est une glande qui est extraordinaire et qui va expliquer énormément de choses, surtout dans notre présence maintenant. Alors, c'est une petite glande de rien du tout, d'à peine un grain de riz, toute petite par la forme et immense par ses potentialités. Je me rappelle très bien dans les années 60, fin des années 60, ça ne me rajeunit pas. À la faculté de médecine, on nous a enseigné sur le plan physiologique que la glande piliale est une glande qui s'occupe, enfin qui gère le rythme, le cycle circadien et qui sécrète une hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine et ça s'arrêtait là. Sur le plan physiologique, c'est tout ce qu'on nous a dit. Les choses ont tellement changées maintenant que nous allons montrer et démontrer aujourd'hui toutes les potentialités de cette glande piliale. non seulement sur le plan biologique et physiologique, mais aussi ses rapports par rapport aux énergies et aux champs énergétiques. Ensuite, on verra ses rapports avec l'univers quantique et après avec le monde spirituel. Alors, vous voyez maintenant cette glande qui était inconnue, méconnue et qui a énormément de choses à nous rappeler. Et quand on voit dans les civilisations anciennes, on voit que ces gens-là lui donnaient une importance capitale dans leur vie. Alors, on va voir la représentation de cette glande piliale et on la voit un petit peu partout dans toutes les religions. Dans le christianisme, dans le bouddhisme, sur les tablettes sumériennes, les pyramides, la mythologie védique et l'islam. Je vais vous présenter quelques photos de la glande piliale et c'est, on l'appelle la pomme de pain. Et là, on la voit à l'entrée du Vatican, c'est exactement la même chose que la glande piliale. On la voit aussi chez les Sumériens. Et on voit le roi Enki qui prend un cône de pain dans sa main. Chez les pharaons, la glande piliale est représentée par l'œil d'Horus. Et enfin, les chakras. Et on voit que c'est le sixième chakra au niveau des soucis. Alors, j'ai découpé ma conférence en deux volets. Un volet qu'on va survoler rapidement parce que vous connaissez très bien la glande. C'est son organe et ses fonctions pour s'attaquer à un autre volet qui est beaucoup plus intéressant, sur lequel je vais insister longuement. Alors, la description. La glande piliale, on l'appelle le troisième œil. Elle est située où? Au centre géométrique du cerveau. Je vais vous montrer aussi des photos. C'est une glande qui est creuse, qui est remplie d'un fluide contenant des cristaux. Christaux, très important à savoir parce qu'on va décortiquer cette... Alors, il croit en volume à partir de 1 à 2 ans. C'est bon? Et la masse croit à la puberté. Alors, je vous montre ici des photos de la glande piliale. Pardon? Oui? Allô? C'est bon? Alors, une autre photo de la glande piliale. La même chose. Et puis, on la voit ici, au niveau des... entre les sourcils et au-dessus de l'ombre de l'oreille. Et ces points-là correspondent au point d'acupuncture. Pour activer la glande, on peut travailler sur ces deux points. Alors, le rôle de la glande piliale. On va passer rapidement. Donc, on sait que la glande piliale va réguler les cycles du sommeil et qu'elle fabrique aussi une hormone qu'on appelle l'hormande du sommeil. En passant par trois synthèses, en partant de L-tryptophan, qui va donner la sérotonine. Et après, la sérotonine va donner la mélatonine. Alors, elle est secrétée principalement la nuit, entre 1h et 4h. On va voir un schéma rapide. Ça ne marche pas, Riyachi. C'est long. C'est long. Alors, elle a un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques et qui va réguler veille, sommeil et saison. Elle a aussi d'autres rôles que hormonales. C'est un antioxydant. Et la recherche sur le cancer est en cours. Il y a des écoles qui ont fait un excellent travail sur ce sujet là. Mais il n'y a rien de publié. Il n'y a rien d'édité pour le moment. Et puis, sur le système unitaire. Et enfin, la régulation du développement sexuel. Voilà un schéma sur la régulation. Et on voit ici que l'hormone est sécrétée de manière importante entre 1h et 4h du matin. Ah, donc, vous ne voyez rien ici. Voilà. D'accord. Et on a ici le cycle, l'horloge circadienne avec la régulation homoestatique. Mais le plus important, c'est la courbe. C'est entre 1h et 4h où il y a la sécrétion au maximum. Alors, je vais insister sur le volet numéro 2. En attaquant maintenant les neurosciences et la physique quantique. Alors, on a dit que cette gloque pénéale est connue depuis l'Antiquité, dans les civilisations anciennes. Et on lui donnait une appellation ou un cadre. C'est-à-dire, c'est une clé vers l'invisible et l'ouverture d'autres dimensions. Alors, je vais insister sur une chose. C'est les recherches scientifiques par l'Association mondiale de médecine et spiritualité, qui fait un travail fabuleux et qui fait ses congrès une fois par an. Je suis membre participant. Et il y a l'école brésilienne qui a monté un centre spécifique qui ne fait que l'étude sur la glande pénéale. Alors, de quoi est faite cette structure de la glande? Elle est faite de cristaux d'apatite, qui est un minéral piezoélectrique, c'est-à-dire avec une charge négative. Le cristal réagit aussi au champ électromagnétique. Les cristaux donnent à la glande une structure de caisse de résonance. Et enfin, tous les cristaux résonnent en même temps. Je vais vous montrer une photo du cristal d'apatite. Et c'est le seul organe qui contient un cristal dans le corps. Qu'est-ce que c'est que l'apatite? L'apatite, c'est une pierre. Maintenant, on la trouve même sur les marchés. C'est un phosphate hexagonal. La seule pierre à l'état cristallaire dans notre corps. Les vertus... C'est la croissance des os et l'ostéoporose. Et les bienfaits sont la confiance en soi, la communication, la capacité d'écoute et l'absorption des énergies négatives. Alors, je dirais juste un petit mot de la sécrétion de la diméthyl tryptophan qui se déclenche à l'âge de sept mois. C'est un hallucinogène puissant, un médiateur des expériences de la méditation profonde, des états de conscience chamanique dans les psychoses et dans l'expérience de la mort imminente. Ainsi que la vision au-delà de l'espace. Tout ça, ce sont les recherches faites par l'école brésilienne qui continuent à travailler sur des choses très, très, très importantes. Et la prochaine fois, incha'Allah, il atteint Tshirajah. Bon, à notre congrès, je vous parlerai d'autres choses, d'autres découvertes à cette échelle-là. Alors, le plus important sur lequel, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. J'ai passé rapidement tout ce qui est connu déjà. Alors, la glande pinérale se comporte comme une antenne. Nous avons une antenne dans le corps. Elle capte les radiations de l'énergie magnétique du Soleil. Elle capte aussi les champs électromagnétiques de la troisième dimension dans laquelle nous sommes. Et elle est en connexion avec les ondes scalaires. Ces ondes scalaires qui sont faites de neutrinos. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais développer ça de façon beaucoup plus importante que les choses qu'on a déjà vues. La glande se comporte aussi comme un radar. Clairvoyance, télépathie, médiumnité. Elle est la source la plus puissante de l'énergie éthérique. Déclenchement des pouvoirs surnaturels et psychiques. L'élévation de la conscience. Activation axée au monde parallèle. Tout ça, je n'ai pas le temps de décortiquer, mais je vous donne les grandes lignes sur lesquelles on se base maintenant pour travailler sur cette glande. Et on sait maintenant l'intérêt de cette glande dans notre vie de tous les jours. Et maintenant, est-ce qu'on est conscient ou pas conscient de toutes ces choses-là? C'est ça, le problème de notre génération, parce qu'on a oublié tout ce qui est spirituel. On a oublié tout ce qui n'est pas, tout ce qui est vibratoire. Et on s'est occupé. Et on s'est. C'est un peu. Allô? Je suis désolé. Vraiment. Bien. Alors. Le monde. Le monde dans lequel nous sommes a oublié toutes ces valeurs. Et c'est pour ça qu'on a introduit un petit peu la spiritualité dans toutes ces choses-là. Une science sans spiritualité n'est pas une science. Et la spiritualité sans la science n'est pas de la spiritualité. On peut conclure comme cela, mais ce n'est pas une conclusion, mais c'est un fait. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant dans notre monde et comment faire avec, on est obligé de regarder ça de très près, de comprendre le processus par lequel nous sommes en train de passer. Parce que le monde a changé. Le monde a ouvert les yeux vers autre chose. Mais est-ce que tout le monde est dans le même sens ou seuls les gens qui veulent aller y aller vraiment? Voilà. Ils vont rester tous seuls. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous sommes une civilisation de 7 milliards, 800 millions d'habitants. Maintenant, ce qui nous arrive vraiment. Après, j'ouvre une parenthèse là. C'est juste une parenthèse. Ce qui nous arrive maintenant avec la maladie, les Covid et tout ça, le stress, la peur et tout ça, c'est un peu de notre faute parce qu'on ne s'est pas assez intéressé au monde spirituel qui n'est pas visible. Nous sommes restés connectés à notre corps physique en oubliant notre corps éthérique. Or, l'être humain est fait d'un corps physique et de plusieurs corps éthériques, énergétiques. Et au fond, ça, je laisserai ça à la fin. On est dans un monde qui ne voit rien, qui regarde. Mais la vision, ce n'est pas le regard. La vision, c'est à longue échelle et dans l'espace et le temps. Nous sommes des gens, des personnes qui sont prisonniers du temps, tout simplement, parce que nous suivons des choses d'une réalité qui n'est pas la vérité. La vérité est ailleurs. Et là, la science et les neurosciences, la physique quantique en particulier, est en train de faire un bond en avant. Mais qui s'intéresse à cela? On est pris tellement dans le tourbillon de la vie que finalement, les gens nous disent, nous qui sommes un petit peu fous, les gens qui travaillent dans ce sens-là, tout seuls, avec les moyens de bord, ils nous disent, bon, chacun a ses problèmes, chacun, nous avons besoin de matière, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de beaucoup de choses. Oui, aucun problème, il n'y a pas de souci, mais l'humanité, qu'est-ce que c'est finalement? Nous sommes des êtres multidimensionnels, nous ne sommes pas que ce corps et notre cerveau. Vous allez voir tout à l'heure, c'est ça le plus important. J'ai laissé tout ça à la fin pour comprendre et c'est ça ce qui va nous prendre du temps pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe vraiment dans notre être multidimensionnel. Ce que je vais insister tout à l'heure, alors, on va y aller tout simplement. Alors, la glande funérale que vous voyez là, c'est une interface entre le physique et le non physique. Ça veut dire quoi? C'est une réalité de l'expérience humaine apparente dans la troisième dimension. C'est ce que nous sommes maintenant. Quand je vous regarde, quand je vous vois, vous êtes des corps physiques devant moi. Chacun identifié à sa manière. Mais au fond, c'est une réalité de la troisième dimension. Ce qu'on appelle la troisième dimension, c'est à dire la vibration dans laquelle nous sommes dans ce monde terrestre. Mais ces faux, nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est à dire que notre glande funérale qui est ouverte vers un monde aussi bien matériel qu'immatériel, physique et non physique, elle va prendre toutes les énergies qui arrivent du soleil central ou de la matrice créatrice et qui arrivent avec des puissances énergétiques extraordinaires qu'on ne peut pas simuler. On ne peut pas, on ne peut pas les prendre. C'est tellement fort que notre corps ne peut pas, ne peut pas les saisir. Alors, qu'est ce qu'elle fait? C'est la glande piléale. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire le jeu d'un transformateur, c'est à dire qu'elle va prendre cette énergie là, va la transformer. On va la capter par là, par le troisième oeil et puis la faire circuler dans notre corps. Mais attention, c'est un corps matériel pour nous dans la vision de la troisième dimension. Mais en fait, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Ce n'est pas le plus important, c'est les corps énergétiques qui entourent et éthériques qui entourent ce corps physique. Alors, la glande piléale est un transformateur et c'est le centre de la formation. C'est le centre, c'est comme une centrale électrique. C'est elle qui prend cette puissance. Elle va l'accommoder avec notre vibration et ainsi la vie se fait. Ensuite, elle va être un raisonnateur. Ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'on va raisonner, c'est à dire se mettre sur le même diapason que l'espace-temps. Et quand on dit l'espace, c'est la troisième dimension qui va changer vers d'autres dimensions. Alors, c'est la connexion vers la matrice. On est tout le temps connecté par ce raisonnateur à notre réalité, la vraie, la vérité, qui est la source de laquelle on est arrivé sur Terre. Nous sommes là ici pour vivre une expérience dans la troisième dimension. Mais attention, ce n'est qu'une expérience. On est là pour une expérience et une expérience, c'est tout dans la troisième dimension. Il faut accepter la chose. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur état, qui n'acceptent pas les choses, qui vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent ? Troisième dimension, j'ai des problèmes, j'ai des ennuis, j'ai des soucis partout, j'ai des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est une expérience qui ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. C'est le destin. Le destin est ainsi fait. Nous sommes ici pour une raison bien précise. Nous ne sommes pas ici pour jouer, ni pour avoir de l'argent, ni pour être smitho. Très bien, on peut avoir de l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais ce n'est qu'une expérience. Il faut accepter le mot expérience d'un temps très bref. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on dit ? Elf am, l'am. Là-bas, de l'autre côté, c'est mille ans. Alors si vous avez 70 ans, vous faites la dada et vous allez voir que vous vivez en tout pour tout 10 minutes. Ça nous paraît long parce que nous sommes dans la trois dimension, espace, temps. Le temps n'existe pas. Il existe dans la troisième dimension. Et plus on avance dans les dimensions, plus ce temps se réduit. Donc le corps physique n'est qu'une apparence pour faire une expérience. Point à la ligne. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Je répète, telle qu'elle est. Nous sommes vibratoires et nous allons expliquer tout à l'heure encore plus précisément. Malheureusement, cette glande, elle est calcifiée chez 99% des personnes. Elle est calcifiée et ne marche pas. J'ai un transformateur et un résonateur qui me met en face et en, comment dirais-je, en équation avec ce que je suis vraiment. Mais là, j'ai ce résonateur, ce transformateur qui ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il est calcifié. Quels sont les éléments qui la calcifient, cette glande ? La fluorure de calcium. Ça, on le trouve partout, la fluorure de calcium. Vous l'avez dans l'eau. Dans l'eau du robinet. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de jugement à faire. Je n'ai pas de jugement. Je ne veux pas ouvrir cette parenthèse. Je ne veux pas. Est-ce qu'ils veulent qu'on reste... C'est possible. Tout est possible. Je n'ouvre pas cette parenthèse, je ne veux pas l'ouvrir. Deuxièmement, le fluor des dentifrices. Il n'y a que ça. Troisièmement, l'eau du robinet. On en a parlé. Les médicaments psychotropes. Pour n'importe quoi, je suis déprimé, allez, psychotropes. Je suis angoissé, allez, psychotropes. Mais tu es angoissé. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas ouvert ton troisième oeil. Tu as une machine pour comprendre le processus. Et là, on est en train d'aller vers des choses matérialistes et qui vont nous faire du mal. La prescription des psychotropes à droite et à gauche, à travers, je ne sais pas, je ne blâme pas les psychiatres. Je ne sais pas pour les blâmer ou être contre ce qu'ils font. Mais bon sang de bon sang, ce n'est pas possible. Ça, c'est des molécules étrangères au corps que le corps ne peut pas supporter. Il n'y a pas de vibration dans ces médicaments. C'est des vibrations négatives. Le calcium, le chlore et le bromure. Alors, si on fait l'addition de tout ça, vous voyez pourquoi elle est fermée à 99 %. Je n'ai rien à blâmer. On est des esclaves de quelque chose. Seuls les gens qui veulent vraiment faire comprendre le processus peuvent le comprendre. Mais ceux qui ne veulent pas, ils sont libres. C'est la liberté des choses. Moi, je ne raconte pas d'histoire. Je vous raconte l'histoire scientifique des découvertes récentes. Pardon ? Mais bien sûr ! C'est des vibrations négatives. Ils vont rester, ils ne vont pas sortir. Je n'ai rien contre la pharmacie, contre les laboratoires pharmaceutiques et tout ça. Mais vous savez, ceux qui ont compris la chose, c'est les Chinois. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a dit ça ? Les gens, quand ils ont fait un frère, ils disent, « Ah, bon, je ne sais pas. » Mais là, relâche ! Du temps du prophète, il y avait les Romains, les Romains, il y avait les Perses. Pourquoi il a dit « Parce que la Chine parle toujours de la vibration et des énergies ? » Mais oui, il faut aller au fond des choses. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas les répéter bêtement. Il faut les comprendre. Il faut les décortiquer. C'est la valeur du mot. Hier, je discutais avec ma cousine sur l'intonation du mot, de la lettre. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. « Ouartil utertila » C'est-à-dire que tu donnes la vibration à un mot. Quand tu parles à quelqu'un, tu fais une intonation. Tu montes et tu descends. La chanson, qu'est-ce que c'est ? Le chant. Le chant. Ou bien « Radit Kourmur » « C'est très bien. Je suis parti dans un monde extraordinaire. » Ou là, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Ça ne me convient pas. C'est une façon de capter la vibration du son aussi. Tout est vibratoire. Nous sommes dans un monde où il n'y a que de la vibration. Vous allez voir après. Moi, j'ai laissé le plus... Oui, là, là. Pardon ? On va le voir. On va le voir. Vous me comprenez là. D'accord ? Pardon ? D'accord. Alors, pour la décalcifier, il y a le zéolithe qui est un minéral qui contient du silicium et de l'aluminium. Il y a l'argile de bentonite. Il y a le coréla qui débusque les métaux toxiques. Très important. Le coriandre, l'élimination des métaux lourds. Le malésium, il libre, l'absorption du fléor. Et l'homéopathie. Pour les homéopathes, c'est du borax CH30. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure, la meilleure, la meilleure des choses. Quel jette à l'ihanna, je prendrai du borax, trois gélules ou quatre gélules ou cinq gélules. L'offica, elle est là pour nous dire ce que c'est. Même deux jours par semaine ou trois jours par semaine ou n'importe quoi. Je ne sais pas. C'est à toi de le dire tout à l'heure ce que tu en penses. Mais la décalcification est obligatoire parce que nous avons ça. Nous savons, nous avons une nourriture maintenant qui est différente de la nourriture. Il y a 40 ans, 50 ans. Il y en a dans les générations anciennes. Il vivait bien. Sans maladie, jusqu'à 100 ans. Sans problème, il n'a jamais vu de médecin. Pourquoi ? Parce que c'était des choses naturelles. On ne mangeait pas les trucs de carrefour ou des choses comme ça, on ne sait pas de quoi il s'en fait. Ils sont dans le frigidaire, ils sont dans les trucs, ils sont en bas, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et on dit que maintenant, nous sommes une génération qui s'avante, qui est Hada, qui est en avance. Non, on a avancé sur certaines choses, mais on a oublié l'essentiel. Le temps. Je suis désolé. Comment vous avez-vous dit ? S'il te plaît, donne-moi 10 minutes. 10 minutes. Pardon ? Ah, 12 minutes. Tu m'inquiètes pour rien. Alors, les produits de désintoxication. Il y a le méthylsulfonylméthane, c'est le dérivé du soufre, le chocolat brut, noir, brut, riche en antioxydants, l'acide citrique, citron pressé, l'ail, vinaigre de citre, huile d'origan, les activateurs comme la vitamine A, les vitamines A et D3, le bors, c'est la betterave bio, la mélatonine, encore une fois, l'iode, le tamarin et l'eau distillée. C'est facile, enfin. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une... C'est à la portée de tout le monde. Mais vous êtes obligés de le faire. Je vous le dis, je vous assure que ce que je dis là est... Non, 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 c'est des découvertes maintenant, c'est la recherche. Non, c'est la recherche scientifique. Je vous dis, l'Association mondiale de médecine et spiritualité, nous travaillons sur cela, sur ce qui est pratique maintenant. On a compris le processus. Médecine et spiritualité, c'est quelque chose de... Bon, moi, j'ai essayé de faire un congrès ici au Maroc, comme je suis mon participant. Mais je vous dis une chose, vous êtes mes grands frères, mes grands soeurs. Dans les gens qui ont dit la spiritualité, ils ne sont pas dans les Daïch ou la Smito, mais ça n'a rien à voir. Et puis les ulemas qui sont très, très fermés, je suis désolé de dire des choses comme ça. Ils ont dit la spiritualité, donc ils vont parler de spiritualité, mais la spiritualité, ce n'est pas la religion. Ça n'a rien à voir. Ici, on commence à confronter beaucoup de choses parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas dans le contexte qu'il faut, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est de la recherche. Tout ça, c'est de la recherche. Moi, je n'invente rien de ma tête. Voilà. Alors, l'activation, maintenant, activation énergétique. Maintenant, moi, je travaille sur les fréquences. Vous savez, la fréquence, c'est la vibration. Nous sommes faits de fréquence et de vibration. J'expliquerai la chose tout à l'heure. Je donnerai plus de temps tout à l'heure pour comprendre le processus d'ensemble dans sa complémentarité. Et puis, c'est un mécanisme de passage de l'humanité à autre chose, à l'ère de la science et spiritualité. Nous sommes en train de faire un saut quantique. C'est ce qu'on appelle le saut quantique, c'est-à-dire de sortir de l'obscurité vers la lumière. Or, sortir dans la lumière sans la science et sans la spiritualité, ce n'est pas possible. Science et conscience. Conscience et science. La science sans conscience n'est pas une science et la conscience sans la science n'est pas une conscience. La ruine de l'âme. Arjana, les canokés goulent la ruine de l'âme. La personne qui a dit ça, ça remonte à combien ? Je ne sais pas. Des gens avaient compris dans le temps. Mais nous sommes allés dans le matérialisme le plus pur. La technologie, bon, c'est bien la technologie. Mais se disloquer, un pied ici et un pied là, ce n'est pas possible. Maintenant, même la communication va prête. Entre nous, la femme, le truc, le petit, il n'y a même plus de communication, on ne parle plus. Il n'y a plus d'interconnexion. Parce que nous sommes tous interconnectés à la base. Nous sommes un. C'est le chouvenet latin de Nesme, mais nous sommes interconnectés. Si vous êtes malade, je suis malade. Si vous vibrez mal, je vibre mal. La salle aussi a sa vibration. Moi, d'habitude, comme j'ai dit à madame, madame Fouzia, dans mes congrès, dans mes conférences, je travaille avec l'antenne de l'échère. Je ne sais pas si vous connaissez. ça, c'est une antenne qui va capter la vibration, soit du local, soit de la personne. Avant, je vois, et je fais l'analyse de la salle pour voir un petit peu son énergie. Tu sais, l'antenne de l'art, l'antenne de l'art, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Tu as fait un petit peu, tu as fait un petit peu, et tu as fait un petit peu. Un cabinet, ça ne marche pas. L'antenne de l'art, il est en train de dire le bureau. Ben oui, c'est ça, c'est la vibration du lieu. Ça, on le comprend. Il y a une vibration du lieu qui vit. Tout vit. Tout est une vie. Hein ? Maintenant, la vibration de l'être humain, on l'a. La vibration de la cellule, on l'a. La vibration de l'organe, on l'a. Un foie, je connais la foie qui vibre à 3,5 Hertz. Et maintenant, je peux voir ce qui se passe dans ton foie. On dit, les médecins, les confrères, les hommes, ils sont complètement à l'adapte, ça fait des trucs comme ça. Mais je vous dis, c'est la réalité. Moi, je ne me juge pas. Et je ne juge pas les autres. Il y a la médecine moderne, mais il arrivera un jour où les deux vont se mettre ensemble. Parce que ce qui se passe maintenant dans la recherche de la médecine quantique, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber la médecine classique. Ce n'est pas possible. Mais enfin, les deux, les deux, la science et la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la machine quantique. C'est fini. Donc, c'est ça le problème. Selon la fréquence, je le fais déjà. Alors, à la fin de la séance, je prends l'antenne de l'échelle et je mesure. Je mesure ce qu'il y a. Si tous, on est interconnectés avec ce que nous avons vu dans la séance, vous voyez que la salle à la vibration d'Allah va se multiplier par 10. Vous voyez la sonde qui va à des thèses fesma. Mais ce n'est pas du charlatanisme, ça. Ce n'est pas du charlatanisme, mais les gens, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre cela. Nous ne sommes que ça. Nous ne sommes qu'une vibration qui fait une expérience dans la troisième dimension. Ça, il faut la mettre dans la tête. Alors, l'angoisse, le stress, c'est ça. C'est ça. Science et spiritualité, c'est ça. Sans les deux, ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans la matière. On est à la fin d'un cycle. Et ça, je vous conseille. Je travaille avec un monsieur qui est un chercheur du CNRS qui est le Centre National de Recherche Scientifique en France. Nous avons fait des conférences ensemble. Au Maroc, trois fois. Tunisie, trois fois. En France, etc. Il a demandé à ce que je travaille avec lui sur le plan médical. Lui, c'est un chercheur de la science pure. Et je vous assure, je vous assure que maintenant, Eshradine Goulkoum, il y a un noyau. Il y a un noyau de sage. La sagesse, elle l'emporte sur tout. On peut être physicien, on peut être mathématicien, on peut être grand médecin, mais tout revient encore à la sagesse de la chose. Il faut rester humble dans les choses. Personne n'est le bon Dieu ici qui va dire moi je fais ça donc tu dois le faire. Chacun a son contexte, chacun a sa façon de voir. Voilà. quatre minutes. Non, 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 il y a un problème là. Il ne marche plus. Voilà, voilà. Et maintenant, ça me rappelle quand j'ai mis, maintenant, j'ai dit à ma femme, tiens, ça me rappelle la chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, que dois-je faire ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'est la chanson de Gilbert Bécaud. Nous, les anciens, on connaissait bien cette chanson et c'est venu comme ça. Et maintenant, et Allah s'est dit, c'est un choc et un daba. Et un daba. Et un daba, c'est l'être humain multidimensionnel connecté à la source. Alors, écoutez-moi bien. Je suis un corps. J'ai des organes. D'accord ? Les organes sont faits de quoi ? De cellules. Les cellules sont faites de quoi ? Pardon ? De molécules. Les molécules sont faites de quoi ? D'atomes. Les atomes sont faites de quoi ? D'électrons, de neutrons, de protons et de particules subatomiques qu'on appelle les neutrinos et les tachyons. On est en train de travailler sur l'air, des tachyons, c'est-à-dire qui vont à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Ça y est, ça fait libre à bras, le mabrache, mabrache. Voilà, c'est comme ça. Alors, les particules, les particules subatomiques, elles sont faites de quoi ? Elles sont faites de quoi ? Il y a 99,9% de vides dans le monde. Il y a 99,9% de vides dans moi. Mais moi, qu'est-ce que je suis ? Je suis un ensemble de particules qui se sont condensées pour donner et la molécule et la cellule et l'organe et le corps physique. d'énergie, plein d'énergie. Je ne vais pas terminer. Donc, s'il y a ce vide-là, le vide, il n'est jamais vide. C'est comme l'univers. Vous savez l'univers, ce qu'il y a ? Il y a 4% de matière et il y a 96% de quoi ? d'énergie noire et de matière noire. Quand on dit vide, c'est il y a énergie. Il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. Il n'y a que la vibration. Alors, voilà ce que vous êtes. Vous avez une conscience, madame. Voilà ce que vous êtes. Ou vous avez une conscience ou vous ne l'avez pas. Elle est droite ou elle est à gauche. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes un état de conscience vibratoire. Mais c'est une conscience. Donc, moi, j'oublie le corps et je vais aller vers la conscience. Travailler sur cet état de conscience. sans l'état de conscience, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous sommes une illusion de la nature, mais nous sommes vraiment dans la multidiscentralité. L'énergie scalaire. L'énergie scalaire, elle est faite de quoi ? De neutrinos et de tachyons. Alors, je dis bien, ce n'est pas une erreur de zéro. Ça, c'est de la recherche pure et simple. 60 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde qui nous traverse à toute seconde. Un centimètre, un centimètre carré, toutes les fractions de seconde nous sont bombardés par 60 milliards de neutrinos. Vous vous rendez compte ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi les neutrinos ? C'est pour nous donner l'information de la matrice. Nous sommes toujours reliés à cette matrice mère. La terre mère est reliée à la matrice mère. Quoi ? Ça ne va pas ? Et les neutrinos sont là pour donner de l'information. Nous sommes informés chaque fraction de seconde. Mais est-ce qu'on est conscient ? On n'est pas conscient. On n'est pas conscient de ces choses-là. C'est ça, notre nature. Justement, quand on comprend ce processus, nous sommes reliés à la source britique ou à la matrice. Mais nous avons la source à tâter l'information à la télé. Je vais la télé ou à la télé. Alors, on va se mettre l'information. C'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que nous sommes calcifiés. Notre glande pinéale est calcifiée. Celle qui va transformer l'énergie, parce qu'elle ne peut pas, elle nous traverse au fil le centre de la terre. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'y arrive. Regardez ça. ça, moi, j'y travaille chaque semaine. Ça, c'est la vibration de la terre. La terre, elle est vivante. Elle a aussi une vibration. C'est notre mère. On l'appelle Gaïa. Nous sommes de la terre, l'argile. Donc, nous sommes reliés à la vibration de la terre. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ici. En 1980, même avant, elle était à 7500 unités bouvices, pardon, parce qu'on la calcule soit en unités bouvices soit en hertz. Avant, avant, en 1980, des dizaines de plusieurs, disons, elle était à 7500 unités bouvices. Maintenant, je vous donne cette cour pour avoir une idée. En 1980, elle était à 8000. En 1980, elle était août 2021. 162 000. Il y a une semaine, parce que moi, je la mesure, j'ai les moyens pour la faire. C'est un truc simple, c'est juste un logiciel. 221 000 unités bouvices. C'est-à-dire, nous sommes déconnectés, nous sommes en décalage par rapport à notre vibration mère. C'est comme une mère qui a abandonné ses enfants et qui est partie où ? Parce qu'elle est partie. Elle est dans l'ère du verso, ce qu'on appelle l'ère du verso. Elle est sortie de l'ère du poisson et est partie dans l'ère du verso. Ça, c'est de l'astrologie. Mais elle est partie. Elle est partie dans un autre monde. Elle n'est plus dans la troisième dimension. Mais nous, on est toujours sur Terre, à la pacifia. Mais on est déconnectés par rapport à elle. C'est pour ça que nous vivons des moments difficiles, ce qui explique énormément de choses maintenant, qui explique la peur, l'angoisse, parce qu'on n'a plus, on ne vibre pas. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Une vibration, la vibration de la Terre, elle est synchrone avec la vibration du cerveau. Scientifiquement parlant, synchronisation avec le cerveau. S'il est synchronisé avec le cerveau, on est dans l'onde alpha. le sommeil. Alpha, c'est-à-dire relaxation, méditation. C'est-à-dire, maintenant, c'est fini. Elle est à 220 000. Nous sommes déconnectés. Donc, nous ne sommes pas dans l'onde alpha. Et s'il est désynchronisé, elle est dans l'onde gamma. L'agitation. L'agitation. Nous sommes dans un monde agité. Ce qui explique énormément de choses. Et le Covid, et le mal-être, et le truc, et le caou, caou. Personne n'est content, personne n'est satisfait, personne se mito. L'autre ne compte pas. Il n'y a que moi qui compte. Il n'y a que moi. Nafsi, nafsi. Kan galar. Nafsi, nafsi. Radijouah, l'angli. Nafsi, nafsi. C'est là. On est dans cette période-là. Il n'y a pas de fin. Oui. 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 On est dans cette période-là. On n'a pas de fin. 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 Mais là, 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 à Toulouse, la glande pénale, on a fait trois jours. Elle mérite beaucoup plus que cela. Si je dois résumer, on ne comprendra rien du tout. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une demi-heure qu'on m'a donné. Mais je vous ai donné la décalcification. Je vous ai donné la désintoxication. Et il y a mieux maintenant. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut qu'on change nous-mêmes. C'est le but de la chose. C'est que nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, chacun a un état de conscience. Je vais y arriver. C'est-à-dire... Vous voulez qu'on arrête ? On arrête. Je vous ai donné la décalcification. Je vais pas vous montrer autre chose. Maintenant, dans le subtil, madame. Dans le subtil. Le subtil, c'est vous. vous voulez qu'on arrête on a j'ai pas fini mais bon le plus important si vous voulez qu'on arrête il n'y a pas de souci bon moi c'est pas un souci pour moi c'est je fais ça tous les jours et je suis tout ça c'est pas un problème si ça vous plaît pas ça j'ai juste pour vous montrer ce que nous sommes un corps physique avec les sept corps éthériques travailler sur les corps éthériques comment ben justement tous ces corps éthériques sont liés à la glande piliale alors qu'est ce qu'il faut faire c'est la méditation la prière la bonne prière je vais vous montrer une phrase que vous allez comprendre tout j'ai mis la déclassification la désintoxinante c'est qu'on est séparé entre le cerveau et le corps c'est à dire qu'on est coupé en deux mais mon corps me dit autre chose c'est ça le problème on n'est pas un être nous ne sommes pas dans la rectitude de ce que nous voulons c'est ça le problème donc quand je parle de désynchronisation tout à l'heure pour vous dire l'alpha et l'oméga mais c'est ça le problème si vous qui devez faire le travail c'est pas le médecin ni moi c'est la personne elle est libre il est libre de faire ce qu'il veut j'attends pas moi les produits je ne veux pas prendre des produits je veux ouvrir mon troisième oeil c'est un état de conscience c'est ma destinée c'est mon destin le destin c'est l'état de conscience chacun 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 a sa destinée voilà là il n'y a pas d'outil l'outil est comme le matériel il n'y a pas de matériel mais moi je veux dépasser ça je veux qu'on dépasse ça en conclusion je ne veux pas entrer dans votre tête pour vous donner voilà j'ai la vibration c'est 963 pratiquer la vibration 963 voilà il n'y a pas de souci pas de souci il y a la fréquence 963 c'est à dire vous prenez un mois et vous allez dans le rife ce qu'on appelle le rife dans youtube vous allez la trouver napsis 3 et vous allez écouter une fréquence qui va mettre la glande pinéale dans un état second c'est à dire qu'elle va augmenter sa vibration voilà l'une pas d'outils ça fait facile ma briche n'est qu'elle a les outils je nous sommes des êtres parfaits nous sommes venus de la de la perfection de la perfection nous sommes à l'image nous sommes à l'image à l'image de dieu dieu c'est une énergie c'est une vibration c'est une matrice nous sommes une copie collée moi je ne vous donne pas une leçon attention je suis pas en train ici de vous apprendre des choses je suis en train de décortiquer un sujet on veut on veut pas il y a des gens qui veulent même pas entendre parler de ces choses là qui sont dans la matière qui sont ancrés dans la matière une dernière ligne voilà rapidement l'humain n'a pas élevé sa vibration il est en décalage conclusion la terre vibre haut pour augmenter notre vibration c'est elle qui nous donne l'exemple c'est ma mère c'est elle qui augmente la vibration pour me faire du bien je dois augmenter c'est ça c'est à dire que je dois copier ce qu'elle est je suis obligé il me donne une leçon maintenant pour augmenter la vibration sinon c'est catastrophique c'est pas une plaisanterie que je suis en train de dire nous sommes dans la fin d'un cycle c'est le destin est entre nos mains le destin on avance il faut l'amour pour l'autre pour le prochain il faut qu'on soit interconnecté aimer l'autre c'est ça la connexion vibratoire de deux personnes Les conséquences, c'est la peur, l'angoisse, le stress, les maladies, tout envers le changement. C'est ce qu'on appelle le saut quantique. Nous avons besoin d'un saut quantique. On doit sortir de cela. La conscience des saints, réveille des capacités subtiles et paranormales, effacement de la frontière entre le monde visible et le monde vibratoire. C'est-à-dire, Il faut expliquer le Coran autrement, il faut expliquer les choses. Je ne suis pas un coraniste comme ça, mais ça, c'est... Je sors de la prison dans laquelle je suis. Je suis quelqu'un de libre. Je dis ce que je veux et selon ma conscience, c'est sur mon état d'âme. L'auto-analyse, il faut s'auto-analyser. Vous voulez auto-analyse plutôt ? C'est vous, c'est pour ça que j'ai dit la conclusion. Ce n'est pas moi. C'est le médecin praticien qui donne des médicaments. Mais le médicament est en vous. Ce n'est pas moi. Moi, je donne des trucs comme ça. Voilà la vibration. Mais finalement, c'est où ? Et l'univers se raccorde sur le langage du corps et du cerveau. Pourquoi ? Parce que... Ce n'est pas possible. Pas possible. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?